Un match sous tension, c'est précisément ce que redoutaient les forces de l'ordre hier. PSG, Maccabi Haïfa au Parc des Princes, une rencontre finalement sans débordement. 14 personnes ont été interpellées, principalement pour l'utilisation de fumigènes. Oui, d'ailleurs, ce qu'il faut surtout retenir du match, c'est d'abord le score 7-2 pour les Parisiens. Festival de but, signé par un trio, Bappé, Neymar, Messi. Le PSG se qualifie donc pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. En voici qui espèrent bien faire pareil ce soir. L'Olympique de Marseille joue à Francfort. Deux mille supporters sont attendus en Allemagne. Une rencontre, là encore, sous surveillance après les incidents du match allé. Oui, sur le terrain, les Marseillais devront remplir deux conditions pour se qualifier. Une victoire, bien sûr, face aux Allemands. Tottenham aussi doit gagner contre le Sporting Portugal. Alors, pour briller ce soir, les fosséens peuvent compter sur Chancel Bemba. Le défenseur congolais impressionne depuis son arrivée au club cet été. Jean-François Pérez, on parle d'une personnalité hors du commun. Oui, avec Chancel Bemba, les échanges démarrent souvent comme ça. Bonjour à tous, merci pour les paroles. Merci pour les paroles, suivi d'un grand sourire. C'est sa façon à lui de ponctuer chaque question des journalistes. Une délicatesse rare dans le monde du foot, mais dès qu'on passe sur la pelouse, l'ancien gamin timide de Kinshasa se métamorphose. Chancel, comme tout le monde le surnomme déjà à Marseille, rayonne et impressionne jusqu'à son capitaine, Valentin Rongier. Quand il va sur le terrain, il donne sa vie. Je pense que ça, les supporters le ressentent. C'est un très bon joueur de foot aussi, un très bon défenseur. Et je pense que ce qui lui arrive en ce moment, c'est mérité. Issu d'une famille de neuf enfants et d'un club au nom prédestiné pour un défenseur, le MK Étanchéité, en deuxième division congolaise. Bemba a d'abord été très mal conseillé par des agents véreux, désireux de le rajeunir pour le vendre plus cher. Il aurait aujourd'hui entre 28 et 34 ans. Lui assure qu'il en a 31. La FIFA n'a jamais réussi à élucider ce mystère, mais peu importe. Toujours titulaire, toujours performant. Chancel peut offrir à l'OM sa première qualification en huitième de finale de la Ligue des Champions depuis 11 ans. Merci pour les paroles donc, mais merci surtout pour les actes. Jean-François Pérez, que vous retrouverez en direct du Stade en Allemagne ce soir, au M-Francfort. Franckfort-OM, pardon, un match à suivre en direct. Rendez-vous dès 20h dans Europe 1 Sport.